des réponses. Et absolument tout est une question de croyance. Dès qu'on t'a fait croire quelque chose, toutes tes actions après vont aller en accord avec cette croyance-là. C'est pour ça que vous voyez des personnes des fois donner tout leur bien à cause d'une croyance. Rejeter tous les membres de leur famille à cause d'une croyance. Accepter d'avoir la deuxième place dans leur propre vie à cause d'une croyance. Et c'est pour ça qu'il est important de briser ces croyances. Pour que tu puisses devenir enfin toi-même, Docteur Glulov, la douceur incarne toujours. Bonsoir. Oh le bain le sait. Genevi, Franck, tu es arrivé de mort. Ah, Genevi, je t'ai demandé de mettre du parfum sur tes pieds. Bonsoir le roi Mohamed. Tu n'as pas besoin de consultation. Et si il y avait une à ton rêve, te dise ce que tu dois faire. bonsoir, bonsoir, nianga déco, merci. oh, je t'ai demandé de mettre du parfum sur tes pieds. Je vais parler aux mères, aux maman, les femmes qui... Est-ce que vous savez que le rituel de lavage des pieds, c'est un rituel spirituel, très spirituel. bonsoir, la femme, quand elle est venue voir Jésus, elle a versé son parfum. Le parfum coûtait, quand on est convaincu dans la monnaie d'aujourd'hui, près de 15 000 dollars. dit maman, ceux qui utilisent mon compte, pour forger des hâte par les dessus, de ça sur ma page, j'ai si fatigué. Il y a des personnes qui ont pris ma photo, je ne vais jamais vous écrire en privé. Je ne vais jamais vous écrire en privé. Je vais vous dire, oh, je dis, il va vous dire, il va nous trop m'occuper par le temps poussant. Et j'annonce dans mes vidéos ici, chaque jour, que si quelqu'un t'écrit, ou a donné qu'au lieu de faire la consultation, il va te faire la consultation, sache que ce n'est pas moi. Voilà. Non, c'est quelqu'un. Si vous faites écouter, c'est que les gens-là me disent que les gens sont les Béninois. Je ne suis pas Béninoise. Je ne travaille avec personne au Bénin. Donc, quand tu contactes et te dis que c'est moi, ils te donnent un numéro Béninois, ils te disent un Konaté, sache que ce n'est pas moi. Quand on n'a pas de ring light, on fait comment ? On met la bougie, non ? J'ai quelqu'un qui passe son temps à les traquer sur la page. Donc, et je dis dans toutes mes vidéos, n'envoyez pas l'argent à ces personnes-là. Je ne vais jamais vous contacter dans les commentaires pour dire contacte-moi au 229. Ça, ce n'est pas moi. Ça fait deux semaines que tu as payé pour le lavage des enfants. Écris alors là où tu as payé le numéro dans lequel tu envoies le numéro de ma chérie. Les numéros sont donnés dans les directs ici. Je ne peux pas faire un direct sans vous donner un numéro. Et sur Facebook, les numéros sont en haut. Bon, ok. Bonsoir Kambiré. Je m'adressais particulièrement au moment solitaire. Mes célibataires. Je reçois beaucoup de bons messages. Et je demande donc la présence de nos ancêtres. J'active la barrière de protection. Autour de ce direct. Toute personne qui va se connecter. Je déclare qu'il n'y a pas de différence temporelle. Peu importe de l'heure où tu me regardes. Peu importe de l'heure qu'il fait là-bas. Je déclare que tu es connecté au flux de ce que je veux dire. J'ouvre vos esprits pour recevoir. Et aussi pour vous ouvrir. Je vous vois comme des fleurs en fait. Que votre éclosion se passe maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir et bienvenue. Il y a beaucoup de mamans là-dehors. J'ai consulté une dame aujourd'hui. Et il y a des détails de nos histoires qui se ressemblent. Bonsoir, bonsoir sur TikTok. Bonsoir user. Et ce que la dame traversait, c'était quoi? Elle a été avec le père de son enfant. Ils ont eu son enfant. Et elle a quitté cet homme. Parce qu'il y avait des choses que... Elle ne... Comment on dit ça? Tu vois, quand tu es avec quelqu'un, la personne te bloque. Tu es devenu comme sa mère et son père. Et il suce son énergie. Donc... Cet homme passait le temps à sucer son énergie. Et... Un manqué de direction. Genre... Je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez un peu... Vous allez... Relate. You know... Vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Vous ne devez absolument pas douter de vous. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? On a... J'ai beaucoup de femmes qui me suivent. Ça peut être aussi le cas d'un nom, mais... Donc tout ce que je dis. Tu me suis... Depuis 4... 5 ans... Tu as des idées de business que tu veux mettre en place. Tu manques d'argent. Parce qu'il faut que tu paies le loyer. Et généralement, quand les hommes-là partent... C'est comme si c'est la punition. Ils te laissent avec toutes les charges des enfants seuls. Ce qui fait que... Tu dois te battre pour payer le loyer. Payer... T'occuper des enfants. Trouver encore l'argent pour faire un peu... Donc... Tu n'as pas assez d'argent pour mettre sur... Tes projets. C'est à toi que je veux te m'adresser ce soir. Première chose, je vais te dire que tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle. Quand vous vous êtes connus là, ça fait 10 ans. Tu savais à l'intérieur de toi ce que tu es censé faire. Tu savais là où tu partais. Et tu seras même supprises de savoir que le gars-là à l'époque... Il a commencé à sortir avec toi parce que... Tu avais la confiance. Tu savais ce que tu voulais. Tu étais une personne que tu priais beaucoup. Tu étais pieuse. Tu faisais ça. Une fois par semaine, tu jeûnais. Pardon. Tu étais discipliné. Tu étais discipliné. Tu t'es débrouillé. Tu as fait tes papiers. Tu arrives en Europe. Tu arrives en Europe. Papa, papa, tu te débattes comme ça dans le pape. Tu commences à avoir tes papiers là. Tu as ton boulot. Tu travailles. Tu bosses. Il entre dans ta vie. Il voit l'énergie chez toi. Il voit ton futur. Tu es.. Il sait que c'est même. M'avait l'affier. Mon avenir assuré. Toi qui m'écoutes, je sais que tu es entre 28 ans et 40 ans Dès que vous commencez la relation C'est comme si ton énergie diminue sa vie C'est comme si on te vide pour verser chez lui Tu te vides pendant que tu es en train d'accoucher, il n'est pas à l'université Tu finis les enfants, peut-être 3-4 ans, il a fini l'université, il commence à travailler Et pendant que tu étais enceinte, il faisait l'université C'est toi que tu te cassais pour que vous payiez son université Maintenant que l'autre personne là, il est un peu... J'ai même une femme, une fois j'ai consulté, elle m'a dit Elle a rencontré le père de ses enfants qu'ils étaient tous les deux en vrai clé Les gens m'ont beaucoup vu dans leurs rêves cette nuit Ronald Nguyen Kam, tu m'as vu dans ton rêve, j'ai tenté de prédire ton avenir Je vous ai dit hier que vous allez beaucoup me voir dans leurs rêves dans la nuit, non ? Je vous ai dit ça Même sur Facebook, il y a aussi une autre personne qui m'a dit qu'elle m'a vu Je vous ai dit hier, je vous en ai parlé, vous ne me croyez pas Je vous ai dit, vous allez me voir dans vos rêves cette nuit, j'ai dit ça J'ai dit qu'il allait visiter beaucoup d'entre vous Ce message que j'ai, c'est pour, ça va changer ta... Tu vas comprendre beaucoup de choses sur toi Ouais Seigneur, j'ai même mis le téléphone au vibreur comme ça Voilà Bonsoir Tima Arcelia, bonsoir Te voilà Tu... Quand il finit, il commence à travailler Tu te rends compte que les finances, qu'il en train de gagner En fait Il change Il croit que quand maintenant il travaille Il est arrivé Toi maintenant, tu deviens La femme qui exagère Il y a des gens qui entrent Pourquoi est-ce qu'il doit me discipliner pour faire telle chose ou telle chose Et tu vois à un moment que c'est toi qui portes maintenant la charge de la maison et des enfants Donc celle avec qui j'ai parlé aujourd'hui, elle a pris le... Un moment elle a décidé, elle est partie Quand elle est quittée du foyer Elle est arrivée Euh... Premièrement Quand tu es dans ce genre de relation C'est comme si toute ton énergie Partait Parce que je vous l'ai dit avant-tier que C'est vous la bénédiction C'est vous la bénédiction Quand tu ne connais pas que tu es la bénédiction Parce que les croyances peuvent te faire douter de toi Eh Vanessa, tu as oublié, tu as dormi jusqu'à oublier ton bébé nourrisson Tu... 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 Tu vas commencer à douter de toi Est-ce que... Est-ce que... Peut-être que c'est moi qui exagère Je trouve aussi être une bonne femme, non ? Donc quand elle a pris la décision de quitter de la maison Elle a trouvé un boulot, elle est partie bien sûr avec l'enfant Faites l'effort de ne pas vous séparer de vos enfants Bonsoir la reine Rolande Bonsoir Sydney Faites l'effort de ne pas vous séparer de vos enfants Parce que votre destinée est liée à vos enfants Je vais... Quand vous allez écouter ce que j'ai envie de vous développer, vous allez comprendre Elle dit... Dans cette relation, elle sentait son énergie Chaque fois que... La première fois qu'ils ont couché ensemble Elle a senti comme une partie de son énergie, une partie d'elle l'équité Et... Je vous avais dit... Je vous avais dit de faire quelques jours que... Parce que tu as la bénédiction sur toi Si avant de rencontrer l'homme là, il est terrible Quand tu vas quitter de sa vie Juste pour le fait qu'elle a été avec toi quelques mois Quelques années Tu vas lui transmettre ton notion Cette notion ne peut pas être volée Il ne peut prendre qu'un peu Mais c'est quelque chose qui est toujours remplacé tous les jours On est là qu'au bout... Ecoute-moi très bien, je suis en train de développer quelque chose Tu me dis que tu es en essence des divorces Tu ne comprends pas ta vie Parfois, certains nouveaux mariages espèrent le trou On t'a plus mis dans le trou Le mariage, c'est pas seulement pour se marier, il plaît aux gens On fait pas l'enfant seulement parce qu'on veut faire l'enfant C'est pour ça qu'il y a des personnes qui décident de ne pas faire d'enfant Et les personnes qui décident de ne pas se marier Donc Parce que cette personne était en contact avec toi Elle part Et comme toi, tu ne connais pas qui tu es Tu commences à douter de toi Tu as les charges de l'enfant Le loyer C'est comme si cette énergie qui t'a été sucée Tu as l'impression que ça ne vient pas C'est pour ça que généralement quand vous vous quittez, quand vous vous séparez de ces personnes là Si vous ne faites pas attention, vous allez commencer à descendre Vous allez commencer à descendre Et quand tu es en train de descendre Tant que tu ne te rends pas compte de qui tu es C'est pour ça que je vous ai beaucoup enseigné depuis au moins 4 jours Si vous allez voir les enseignements que j'ai mis sur la page J'enseigne beaucoup sur votre identité Parce que si tu ne connais pas qui tu es, ce que tu portes Quand tu vas sortir de cette relation Tu vas aller de relation en relation Tel homme va venir, tel homme va venir Et tu es encore plus fragile quand tu sors de ce genre de relation Parce que généralement, tu es tellement dédié là-dedans Que tu n'as pas développé un talent, une habilité, une capacité Pour gagner de l'argent Tu étais consacré, non, je me dédie à mon mariage Tu n'as pas fait de formation professionnelle Qu'est-ce que tu sais faire ? Non, je peux me nettoyer le sol, je peux Tu n'as pas quelque chose de spécifique Voilà, c'est pour ça que Et quand tu n'as pas de direction Tu n'as pas de qualification ou de formation La vie pour toi apparaît un peu vite Parce que vous savez que peu importe le pays où vous êtes Quand vous allez chercher un emploi Et vous n'avez pas de skills Vous n'avez pas de compétences professionnelles claires Il y a très peu de chances Que vous tombiez sur quelqu'un qui va vous payer beaucoup d'argent Supposons que tu es au Cameroun Tu ne connais rien faire Tu ne peux pas trouver un boulot de 1 million de mois Tu ne peux pas aller trouver un an On va te dire, ok, viens, tu vas peut-être ménager On va te donner 1 million de francs le mois Impossible Voilà, c'est une étude qui dit, je ne sais pas, d'un étude prospère Maintenant, je veux que vous compreniez que Cette période vide que vous avez traversée Certains d'entre vous êtes en train de la traverser Ce qui va te sortir de là, etc. Que tu saches qui tu es Tu développes une vision pour ta vie Parce que beaucoup d'entre vous, quand vous étiez avec cette zone là, vous saviez Je serais célèbre Je serais riche Je veux avoir mon propre magasin de ceci Salon de massage Salon de spa Tu avais toujours une vision qui était un peu trop longue pour lui Je veux avoir 4 immeubles au pays Je veux comparer ma retraite quand il va rentrer J'aurais peut-être 50 ans Je vais rentrer au pays J'aurais mes maisons Ta vision était toujours un peu trop longue pour lui Cette zone dans laquelle tu es, où tu es en train de manquer d'argent Oh, merci pour le chapeau, Steph, comment tu vas ? Quand tu quittes l'environnement ou la personne Tant que tu ne te concentres pas, tu ne te disciplines pas Tu vas rester au même point de pauvreté Je vous dis cash Je vais très bien, Stéphane Tu as besoin d'avoir un plan Et beaucoup d'entre vous, vous pleurez tellement que vous n'avez pas un plan pour votre vie Oh, tu sais, c'est fort, on ne peut même pas Ici en France, il n'y a pas de boulot Vraiment Et beaucoup d'entre vous, je vous ai parlé Il y a un atelier que je vais faire Le 20 septembre Comment se fait de l'argent Avec ces dons Sur Tiktok Je vais toucher Tiktok et Youtube Ce jour-là, en fait, ça sera une seule journée On va travailler pendant 4 heures de temps 4h30 Quand tu es en plan, beaucoup d'entre vous, vous avez suivi certains hommes parce que Il avait un petit plan, il avait une petite vision Ouais voilà, tu le rencontres à Yaoundé, il dit on va partir en France Ça devient la vision pour ta vie Ah, on va partir en France C'est ça qui t'anime maintenant Nous arrivons en France et tu es bloqué Ok, on fait alors quoi maintenant chérie Tu dois t'asseoir, tu fais un plan même sur 20 ans Qu'après avoir fait ça, on va faire ça Après avoir fait ça, on va faire ça Après avoir fait ça Et le meilleur moment de ta vie pour faire ton plan, c'est quand tu n'es pas avec quelqu'un Parce que croyez-moi, les circonstances de la vie vont faire que les gens viennent y croire qu'ils ont le droit de vous dire ce que vous devez faire Ah, tu sais, tu voyages trop, il faut que tu te poses, hein Vraiment, tu dépenses trop d'argent pour acheter les... Comment tu peux vendre les gains en ligne ? Comment tu peux acheter les Brésiliennes pour vendre ? Tu as mis trop d'argent dans la marchandise ? Non, il faut pas ! Tu t'es vu dans un rêve, comment tu tentes de vendre, de poster les trucs aux gens ? Tu t'es réveillé, tu es allé en ligne chercher Produits cosmétiques en ligne, tu cherches Les gains, tu cherches Ce qui va t'aider dans ton plan Ce sera que tu comprennes qu'il y a quelque chose de plus grand Je sais que tu le sens en toi, je sais que tu le sais Je sais que depuis quelque... tu le sens en toi depuis Il y a 5 ans quand tu as accouché le premier enfant Tu vois, tu savais que je suis pas seulement censé faire accoucher, rester comme ça La Bible dit Deep cross into deep Deep cross into deep Donc... On va couper la première lumière ici Je n'ai pas le ring light, donc j'ai mis beaucoup de lumière dans mes bougies aujourd'hui Ce qui fait que... Tu... Quand tu es seul, tu vois plus profondément Tu tombes sur des vidéos, ça t'inspire Tu te vois dans tes rêves en train de voyager Acheter la marchandise Beaucoup de choses Et quand tu te réveilles Vous êtes arrivé dans un moment de votre vie Où vos rêves vont commencer à se réaliser Et tu dois tenir ta vision concentrée dessus L'année que je suis passée, j'ai fait un séminaire Ceux qui me suivent souvent mes séminaires, vous savez que je fais beaucoup les séminaires sur la vision Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans certaines relations parce que tu n'avais pas de vision Tu ne savais pas quand tu étais à Paris Tu es tombé sur un homme qui était à Badjoun, tu es en train dans sa voiture Vous êtes arrivé à Bafou Sam, la voiture s'est gâtée Ou bien vous êtes qui étaient des doigts là pour aller En gros, ça, ma voiture s'est gâtée, il est resté comme ça Vous n'est jamais arrivé à destination Te voilà Parce que tu ne savais pas que ta destination c'était Paris Donc, pour planifier ton futur Ma voix fait dormir ton fils, c'est bonne nuit bébé La première chose que tu vas faire Tu ne vas pas mettre les limites sur toi Don't put any limit on yourself Tu peux te retrouver demain aux Etats-Unis Tu possèdes 3 immeubles Au World Trade Center Tu peux te retrouver à... En fait, rien n'est possible pour toi Tes enfants peuvent aller à Ava demain Ou à Oxford Ton enfant qui a 5 ans là Que tu l'as donné à côté de toi là Oui Tu peux t'asseoir, tu planifies, tu te disciplines Demain, l'enfant là Se retrouve à Ava en train de fréquenter Que tu as payé tout ça, ta pension est cash 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 Donc, je crois que je vais vous prendre une petite séance Première étape, prenez un papier Sur ce papier, vous devez écrire Les noms de toutes les personnes Qui vous ont fait du mal Avec qui vous êtes fâchés Ça peut être même le père de l'enfant là Qui est à côté, tu es devant toi Jean-Jacques, pourquoi tu m'as fait ça ? Tu écris tous les noms des gens qui t'ont fait du mal Le but quand tu écris ces noms C'est que tu vas lire ça Pendant 3 jours Je te pardonne et je te relâche Jean-Jacques, je te pardonne et je te relâche Jean-Jacques, je te pardonne et je te libère Deuxième chose Prends un deuxième papier Quand tu vas parler 3 jours de ces gens-là Tu vas prendre le papier où tu as mis le nom Tu vas brûler Tu vas dire, comme je brûle Je me débarrasse de toute mauvaise énergie Que j'ai gardée dans mon coeur Comme je brûle ça comme ça Je te déclare que plus jamais Cette amertume ne va revenir m'embêter La deuxième chose, tu reprends notre papier C'est des essais, tu peux le faire une fois par mois Mais le plus tu le fais, mieux ça vaut Donc vous allez juste commenter dans le direct et je vais lire ce que vous avez écrit Si tu n'avais pas de problème d'argent Si pour toi tu pouvais faire tout ce que tu veux Tu serais dans quel pays ? Tu aurais quelle somme d'argent par mois ? Tu aurais quelle genre de maison ? Quelle genre de voiture ? J'ai bien dit, si l'argent n'était pas un problème Si on te dit peut-être que tu es à ta disposition 100 millions d'euros Tu vois, dès qu'on te dit que ton compte en banque c'est 100 millions d'euros Toute la pression de juste aller travailler pour Monsieur Laporte Pour Monsieur Ibakouk Cette pression là tombe de ton esprit Là tu commences à voir tes possibilités Cet exercice c'est comme si tu criais, tu étais en train de crier Et malheureusement depuis que vous êtes nés On vous a toujours donné une raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez Alex Steve, je vais te bloquer Tu ne fais pas la voyance ici aujourd'hui Tu as écrit à même 10 fois Arrête de m'empéter Et c'est que vous n'aimez pas qu'on parle des trucs sérieux Vous n'aimez pas Tu veux la voyance Est-ce que vous savez qu'il y a les voyages qui pouvaient partir Et je sais que vous êtes accro à ça Vous aimez les mauvaises prédictions J'ai consulté une fille comme ça aujourd'hui Non Il faut que tu me dises qu'est-ce qui me bloque Je dis que voilà Va faire ça, 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 ça va te débloquer Non, 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 c'était qui ? C'était comment ? C'était quoi ? Est-ce que vous aimez les mauvaises nouvelles ? Maintenant qu'on va te dire celui qui te bloque Au lieu d'aller prendre le médicament pour te débloquer Tu vas maintenant appeler tout le monde dans la famille Est-ce que vous savez que c'est telle personne qui m'a bloqué ? Toi-même dans ta tête Toi-même dans ta propre tête Quand tu as réfléchi Voilà, je vais lancer mon business de vente en ligne depuis Ça ne marche pas Ouais, c'est parce que Jean-Jacques m'avait bloqué Demain quand tu rencontres un petit obstacle Ouais, c'est Jean-Jacques que je savais Eh Jean-Jacques, libère moi Jean-Jacques Vraiment Jean-Jacques, tu m'énerves Ton esprit doit être occupé Totalement par ce que tu veux Papa, qui t'a fait du mal ? Ce qu'on t'a fait ? Il y en a, c'est une chose qu'on vous a fait Que si vous savez, c'est elle Si on te montre tout ce qu'on t'a fait du mal Tu vas pas te te pendre Tu vas pas te te pendre Voilà Bactos qui dit, il est artiste Il rêve parfois Il se vend dans de grands concerts Voilà Vanessa qui est fondatrice d'école d'orphelinat Propriétaire du chien d'hôtel Et de restaurants au pays Toi tu as amusé ta capacité, ta vision Tu as à développer ta vision Pour connaître quelqu'un qui a déjà Qui est proche de ses rêves Quand la personne te parle de ses rêves Il est précis Quand la personne te parle déjà Il dit, si moi j'avais 100 millions d'euros Dans mon compte Je serais en train de faire ça, ça, ça Dans tel endroit, dans telle ville Avec telle personne Je serais en train de faire ceci J'aurais mon orphelinat que j'ai construit Peut-être à Pk18 Un des orphelinats de peut-être Sur 5 hectares Donc, tu connaitrais les détails De ce que tu ferais Et vous serez surpris de savoir que Votre problème, ce n'est même pas que vous n'avez pas l'argent C'est que vous n'avez pas La vision Vous n'avez pas la vision Je serais au Canada à mon propre compte Avec 25 000 dollars par semaine Yes Un duplex avec jardin-piscine Et un chien tout blanc qui joue avec ton fils Les chiens blancs sont très durs à entretenir J'ai une chienne qui est blanche Elle est tout le temps en train d'aller mettre ses fous de ses pattes partout Je ne sais pas pourquoi elle fait ça Donc, c'était juste un petit Tu vois, par exemple, Chayupat Tu es très vague, je me vois milliardaire Je t'ai déjà dit que si tu étais milliardaire, tu ferais quoi ? J'ai investi pour le développement de mon pays Dans quoi précisément ? Est-ce que tu remonterais les champs de manioc ? J'aiderais les parents démunis en payant 50% de la pension de leurs enfants Et si tu construisais alors l'école Vanessa ? Si tu mettais plutôt même des écoles en place ? Je crois en moi, j'ai ma concession automobile L'useur rêve d'avoir un magasin de vêtements et accessoires pour femmes Bonsoir, Kafoui Beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement limité par vos problèmes immédiats J'ai pris le crédit à la banque, je dois 3 000 euros à la banque Oh, la Kafma me versait seulement 1 200 euros Alors que mes charges mensuelles, c'est 1 350 euros Je vais faire comment ? Tu es tellement concentré sur là où tu es bloqué actuellement Que tu n'arrives pas à percer Dans ce que tu planifieras de faire, tu dois absolument créer plusieurs soucis de revenus Voilà, Keren dit qu'elle va construire des villas pour mettre un Airbnb Et il y a Eva qui dit, elle rêve d'ouvrir un restaurant en Luxembourg Et un hôtel 4 étoiles au pays Pourquoi pas 5 étoiles ma chérie ? Les grandes épiceries partout en France Il y a d'autres qui disent, je suis milliardaire Ok, tu es milliardaire, tu fais quoi ? Grisca Canada, 25 000 dollars par semaine, par jour, par mois Une belle maison propre dans la barrière Avec tout à l'intérieur duplex en location Roulant dans une fortunée, grand modèle Fortuna Un espace pour l'organisation de spectacles Cameroun Maintenant Ça, c'est là où vous vous voyez dans 15 ans ou 20 ans Quand tu vas passer un peu de temps dans cette vision future Dans 15 ans, tu auras quel âge ? Visualise l'âge dans ta tête Ça fait peur un peu, non ? Tu vois que tu es un peu anti Tu as pris à la retraite dans 15 ans N'est-ce pas ? Ok Vois le luxe que tu as déjà planifié pour toi Comment tu es à l'aise ? Tu finis là-bas Reviens Ici Il y a Lynn qui dit, aux yeux elle est dans une grande maison blanche avec sa famille Faisant la couture pour ses enfants Construire des maisons qui ne ressemblent pas Qui se ressemblent comme les films américains Meilleur, je suis venu de la police d'assurance Avec une entreprise qui fera des milliards comme chiffre d'affaires Plantation, élevage Et Somba, tu as peur pourquoi ? Quand tu finis dans le futur, tu reviens ici Cette personne qui est en train de gérer ses millions d'euros dans le futur Elle est déjà en moi C'est juste qu'il n'y a pas encore l'argent Elle est déjà là Je vais te poser une question Qu'est-ce qui définit l'homme ? C'est l'argent qu'il a en banque Ou bien c'est l'homme lui-même ? Et si vous allez me dire que non, c'est l'homme, c'est l'homme Si on te vide, on vide ton compte On te prend tout ce que tu possèdes Est-ce que tu penses que tu es en mesure d'attirer encore ça avec toi ? Serais-tu en mesure d'attirer encore ce que tu as ? Maintenant, si tu paies tout ? Répondez un peu voir Je ne dis pas ma pensée, ma vision, ma volonté Ajoutez un zéro à côté de ce que vous voyez comme votre chiffre d'affaires Ou bien ce que vous valez maintenant Tout ce que tu as autour de toi aujourd'hui, ça te rend confortable Parce que tu ne te vois pas avec plus Tu ne te vois pas dans une maison où tu perds le loyer de 3000 euros le mois Tu en t'étais pleine, même les 500 euros que tu payes là, tu penses que c'est beaucoup Pourquoi tu ne te vois pas en train d'augmenter ton loyer ? Je vous demande de voir ce que vous possédez plus D'abord parce que tout ça sera relié à quoi ? Tout ça va converger maintenant vers ce que vous allez accepter que vous pouvez gagner Si tes dépenses mensuelles qui de 1200 euros à 5200 euros Ça veut dire qu'il faut que tu te conditionnes Et que tu acceptes que plus d'argent vienne avec toi Tout le temps dans vos rêves, dans vos trucs, dans vos penses Même quand vous regardez mes directs L'esprit vous donne les idées de business Pour vendre ça Achète ça, tu revends Achète ça, tu revends Fais dans ça Fais ça Fais le genre de vidéo aussi, ça va te donner l'argent Fais ça Tous les jours, l'esprit te parle Parce que l'esprit qui a mis le rêve en toi là Comme tu rêves d'une grosse voiture de 70 000 dollars L'esprit qui a mis le rêve là dans ton coeur Fais aussi te montrer comment partir d'une chose à une autre Oublier les choses comme tu dis Les gens qui sont riches sont les sectaires Enlevez ça de votre tête Tant que tu penses que les gens qui sont riches sont les sectaires Tu n'auras jamais l'argent Parce que tu vas faire ça pour te dire que non, ils ont fait des rituels Non, ils sont arrêtés dans les loges Chacun connait comment il n'a pas d'argent Et donc c'est à toi de déterminer La voix par la tête, tu vas avoir ta part Voilà Tania qui dit que le lavage est aussi celle à faire revenir dans ta vie Une personne qui t'aidait beaucoup financièrement Ça c'est super, ça veut dire que ça a restauré ta faveur Maintenant, on verra ça un peu profondément quand on va faire le séminaire là Le 20 Le 20 septembre En tant que femme de lumière, femme choisie Tu as déjà les dons Tu as déjà les dons en toi Tu as les capacités de gestion, de comptabilité, de marketing Tu as les idées de création de nouveaux produits En t'entraînant un peu, tu peux qu'on m'apprenne à parler aussi derrière la caméra Tu as besoin de recenser ce que tu sais faire maintenant qui peut te donner l'argent Prends un papier, tu écris Qu'est-ce que je sais déjà faire maintenant ? Puisqu'elle sait que si je leur donne ça, je classe bien Je peux apporter ça comme service Maintenant, quand tu as ce que tu sais déjà faire, généralement ce sont tes dons naturels Parmi vous, il y a même des gens que vous avez les dons de meigne ici Les médiums là, de voyance Vous êtes des guérisseuses Vous avez des dons de guérison Tu es gardé dans une entreprise, mais tu es une guérisseuse, tu sais ça Tu as besoin de te donner des sources de revenus Pendant que tu es en train d'utiliser ce que tu sais faire maintenant Tu vas utiliser, ça va se développer Tu as maintenant besoin des capacités que tu n'as pas encore Que tu vas planifier, peut-être tu fais une formation en ligne Peut-être tu te mets dans une université en ligne D'accord J'ai toujours voulu faire l'architecture Pendant que je fais mes dons de voyance, le Reiki En deux semaines, tu fais une formation en Reiki en ligne, tu as ton diplôme Technicien pour les ongles Esthéticienne, tu fais tout ça en ligne Tu apprends même à fabriquer les crèmes pour le corps Ce sont les formations que tu n'as pas besoin de 3 ans d'études Maintenant tu te dis Ok, sur le long terme, c'est-à-dire dans 4-5 ans Je veux devenir avocate Elle est courte en temps partiel Pendant que tu prends ses cours en temps partiel Le boulot que tu fais actuellement te permet de payer Troisième source de revenus Je vais parler des dons que tu as actuellement Tu dois absolument vendre des articles Le commerce en ligne, ce n'est pas seulement pour les gens Ce n'est pas seulement pour vos voisins Ce n'est pas seulement pour les gens que Jamais Dans l'époque où on est, tu ne peux pas te permettre de ne pas vendre quelque chose en ligne C'est pour ça que tu es foiré, tu n'as pas l'argent Quand tu vois qu'elle vient, elle vend ses articles en ligne, tu regardes Tu dis, ah pardon, tu viens de te pavaner sur TikTok Elle cherche son argent Elle cherche son argent Elle cherche son argent, elle n'est pas là pour faire la ridicule Voilà, il y a Ben Gérard qui dit, je vais devenir notaire Finaliser tes études et je vais devenir notaire Tout ça se passe avec le plan Tu peux arriver à un niveau où tu as beaucoup d'argent Tu fais le diplôme seulement pour avoir un diplôme que tu vas mettre dans ton amour Donc tes dons immédiats Dans ta journée, tu dois classifier J'étudie le soir Le matin, je travaille avec mes dons En journée, je ne vais pas travailler pour NJ ou bien, je ne vais pas travailler pour EDF Ou je ne vais pas travailler pour la CAF Je ne sais pas, tu vas trouver le boulot quelque part Au Mando Tu peux décider maintenant que tu vas pas totalement à ton compte Et dans ça, vous devez avoir l'énergie Parce que ce qui vous manque Ce qui vous manque, c'est que vous voulez toujours faire un peu, un peu Apprenez à être radical Tu casses les oreilles déjà avec ton business tous les jours Voilà, oui Tous les jours sur WhatsApp Achètes mes choses, non Je fais la nourriture, commande la nourriture, chez moi une fois, non Il dit, j'ai à ma copine, elle ne peut pas chez moi Je dis, prends seulement une fois, lance ta soeur, non Lance ta soeur, c'est seulement 140 euros la semaine Je t'apprends tout le menu de toute la semaine là Tous les jours, tu possèdes tes statuos que ça Pour ceux qui ne connaissent pas le don J'ai dit, il y a le don, il y a la vente Il y a ce que tu vas étudier, qui va te donner l'argent Il y a aussi ce que tu vas aller faire, qui n'a pas besoin de don Si tu veux travailler au Mando, peut-être Pour fabriquer les sandwichs ou c'est quoi Tu n'as pas besoin d'avoir un don particulier Quand tu es radical, tu te décides radicalement de faire quelque chose Tu vas voir que toutes tes 24 heures, sauf quand tu dormes Seront dédiées Tes 24 heures seront dédiées À ta vision Je veux créer ma ligne de produits cosmétiques fabriqués au Cameroun Voilà, c'est ton objectif là-bas Tu pars en ligne, tu apprends comment fabriquer Il y a même d'autres choses que vous allez apprendre en ligne sur Youtube Vous n'allez pas t'y faire, vous allez vendre Pas peut-être sur le... Je ne sais pas sur Youtube ou Google non Comment préparer le coq Lancer la recherche Comment fabriquer les perruques Ou bien... Je ne sais même pas quoi Comment fabriquer le savon L'huile boule au corps On est dans la meilleure des aires Si une femme souffre aujourd'hui C'est elle qui a cherché Comment devenir coach ? Lance ton club de coaching que vous voulez Va en ligne, tu cherches les gens Tu cherches Tu prends 2-3 livres Tu achètes, tu regardes, tu lis Tu commences à te discipliner toi-même Tu dis voilà, je lance mon coaching nutritionnel Quand tu vas faire, tu vas commencer à perdre 10 kilos Là, les gens vont regarder et on dit Maman ça marche C'est moi parce que tu as perdu 10 kilos Tu as gagné le droit de les coachers aussi Voilà l'autre qui dit qu'elle a pris Comment faire les croquettes sur Youtube Elle vend ça maintenant En plus de son boulot de secrétaire L'autre a pris à tresser et à faire les perruques sur Youtube Et c'est devenu une source de revenus Là c'est les commentaires de Tiktok Et c'est que certaines personnes ont des responsables de m'écouter A la fin, dis moi, comment, dis moi qui me bloque Non ma chérie, toi même tu te bloques Tu peux commencer à fabriquer les perruques comme tu as vu là Et tu fais mal la particularité que tu poses les perruques Après tu crées une section où tu laves les perruques des gens Vous savez qu'il y a un moyen, quand tu utilises ta perruque Tu utilises, tu utilises, tu peux faire même le kit Il y a les kits d'entretien de perruques Moi quand je portais les perruques, il fut une époque Je portais les cheveux des autres personnes C'est bien que j'étais impressionné, moi ça me... Donc, il y avait au moins qu'il y avait des produits, il y avait des huiles particulières Que tu devais mettre sur les cheveux Chayou Pat qui dit qu'elle arrive à développer les projets des autres Voilà un service que tu peux ouvrir aux gens Le truc c'est que quand tu commences à faire une chose Ça t'ouvre la porte pour l'autre chose Après ça t'ouvre la porte pour l'autre chose Après tu commences à fabriquer... On te voit maintenant, tu as pris un endroit, une maison à Badjoun Où tu emploies 15 autres jeunes femmes Elles fabriquent les perruques Voilà les gels de vaisselle FastFab Parce qu'il a fabriqué et a commercialisé Merci Ibrahim Merci Ibrahim Il y a une qui a fait des gâteaux sur Google Maintenant ça fait partie de ses sources de revenus Quand tu es enceinte, tu peux te laver au sel, tu peux manger le don Quand tu développes un business et tu es discipliné dans ce business Tu vas voir que le business va commencer à grandir Ça va s'étendre Ça va s'étendre Ça va s'étendre que tu le veux ou pas, ça va s'étendre Tu es fatigué ma fille, que se passe-t-il ? Tu es devenu mon docteur pour m'amuser Je ne sais pas si ta vidéo est sur mute, tu n'entends pas ce qu'elle dit ? Tu es fatigué Je viendrai te consulter Maintenant tu vas me dire qu'il ne va pas chez moi Il y a même beaucoup de personnes qui sont en aventure Le pays dans lequel tu es là Tout n'a pas avant que tu veux voyager Voilà, il y a un gars qui dit que J'ai commencé le jus de bissac comme la blague Aujourd'hui c'est avec la carte de visite qu'on me cherche Voilà ça J'ai commencé à faire les massages sur YouTube Ensuite l'agent m'a permis de faire plusieurs formats Et tu viens de me dire que ton business ne passe plus pour qu'elle fasse comment ? Quand vous ouvrez votre business, vous attendez à trouver d'autres personnes Personne ne va venir faire fortifier ton business Oublie Tu as compris ? Oublie Elle vient répondre à quelqu'un qui dit qu'elle a commencé son business de bissac Parce que vous êtes tous là pour mettre les mauvaises énergies Vous êtes tous là pour les mauvaises énergies sur les gens Quelqu'un te dit que son business marche Elle vend le jus, le jus de foulerie là Quand tu prends le foulerie, tu le mets dans l'eau Tu fais bouillir Tu m'as dit que ça ne marche pas Tu as mis une mauvaise énergie dedans Ne te dérange pas, ça ne va pas marcher Tu as compris ? C'est toi qui portes ton business Tu n'as pas la vision Deux personnes peuvent vendre le même produit Une personne, ça ne marche L'autre jour j'ai vu deux brouettes qui étaient garées Au Gabon quand les gens vendent Il y a beaucoup de Somaliens, Maliens Ils vendent, ils marchent avec des trucs dans les brouettes Ils vendent Je pense que ces gens se font beaucoup d'argent Tu ne vas jamais voir quelqu'un avec la brouette Ici et te dire que les Gabonais Jamais Jamais C'est toujours les gens des autres nationalités Pas ni 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 lo, pas ni ni yolo, c'est pas trop, y'a pas de soucis Donc, je regarde les deux garçons sont garés Il y avait un là, il paraissait un peu bizarre, fâché Il y avait l'autre Il était approchable, je ne sais pas pourquoi Et celui qui était approchable avait déjà un client qui était devant lui Devinez vers qui je suis parti Quand je suis arrivé devant celui qui avait déjà un client devant lui Mon énergie, je me suis seulement arrêté devant lui J'ai attendu qu'il finisse avec le premier Pourquoi j'achète mes avocats ? Vous pouvez faire la même chose que quelqu'un Tu commences par la personne de dire que j'ai déjà fait ça, ça ne va pas marcher Tu dis papa, il n'y a pas de problème, merci pour le conseil Tu te lèves, tu ne peux pas faire ta part Vos enfants seront des grandes aides pour vous Il y a la parabole de cette femme dont le mari était prophète Et il est mort La dame va voir Élisée Elle pleure Elle fait le deuil Pourquoi c'est-à-dire la dame, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème Le deuil là Après Élisée demande que c'est quoi Mon mari est mort Mon mari est mort Oh, 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 oh Il avait les dettes, oh, 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 oh Elle commence à pleurer le faux deuil Il dit calme toi, tu parles Les créanciers sont venus chercher mes deux enfants On a quand même parti avec lui Avec eux, pardon Il demande à la femme, il y a quoi chez toi ? Il n'y a rien chez moi, mon mari on n'avait rien On n'avait rien Ah non, attends, attends, oui, oui, oui Il y a une petite bouteille d'huile là qui était dans la chambre de mon mari Oui, oui, oui La petite bouteille d'huile là, c'est rien On n'a rien, on n'a rien Elle attendait que le prophète dise que Sortez 3 millions dans la caisse là-bas pour lui donner C'est quand même une veuve, non ? Sortez 3 millions pour lui donner Vous savez ce que le roi, ce que Elisa fait ? Elisa dit à la femme Rentre chez toi Toi et tes enfants, baladez-vous dans tout le quartier Vous mettez sur TikTok, mettez l'annonce sur TikTok Location de bouteilles d'huile Si vous nous louez ça à 5 francs Vous nous louez ça à 5 francs Comment on va vous remettre ? Elle a écrit sur TikTok, elle a mis l'annonce Elle a collé, elle a affiché dans tout le quartier Trois jours plus tard Vous savez que moi j'ai chanté de maté ma part de l'histoire Trois jours plus tard Ils ont rempli toute une pièce de bouteille Et son bidon du lait et tout petit Un petit bidon de 20 litres Elle repas voir le prophète Tu qu'aimais, mais elle voulait aussi voir Elle voulait, ça a été dépassé que dans ça c'est pas possible Elle repas dit que j'ai appris les bouteilles Tu viens au funérail On va faire les funérails du prophète dans 3 jours Elle dit j'arrive Rentre d'abord L'huile là Tu te fermes dans la chambre avec tes enfants Vous remplissez toutes les boîtes d'huile Elle repas Elle ferme la porte Elle commence à bosser avec ses enfants Beaucoup d'entre vous Vous avez exclu vos enfants de vos Travaux Tu te lèves à 5 heures pour faire les beignets là Pour faire le fouiller Après il faut mettre dans les bouteilles là Reveille l'enfant là il met dans les bouteilles Tu lui dis que par bouteille que tu vas remplir Ils te remplissent 10 francs Ils te remplissent 10 bouteilles ça fait 100 francs 100 bouteilles ça fait 1000 francs Ils ont fini de remplir toutes les bouteilles Dès qu'ils finissent l'huile s'arrête Dieu ne va pas te donner l'argent Dieu va te donner l'idée de business La Bible dit que Dieu va bénir le travail de tes mains Arrêtez de chécher que rien vous donne les gens Arrêtez Les mêmes mangentes là C'est pour ça qu'on abuse de vous c'était Faut t'invite Tu passes toute la soirée, tu es mal à l'aise Tu connais ces blagues dégueulasses qu'il fait là non ? Tu dis ta tête je ne veux pas rentrer, je peux pas avec toi Je ne t'en repars pas à l'hôtel Elle aussi dit mange mange ma fille, mange mon porc Mange Je te calcule, tu vas me te donner ça au jean Te voilà Elle repart voir le prophète on a fini de remplir les bouteilles et quoi qu'il allait dire voilà j'ai un ami qui a un supermarché là-bas à Saquer, il faut partir là-bas tu lui donnes ses mains dans son supermarché le prophète dit va vendre va vendre les bouteilles d'huile tu t'organises tu payes tes dettes et le reste d'argent tu vis avec ça veut dire que le reste d'argent là elle est sûrement devenue la plus grande vendeuse d'huile du coin elle a commencé à avoir un petit fonds de commerce Dieu va vous donner les idées de business en tout cas j'ai donné ma part de contenu ce soir celui qui veut l'entendre celui qui n'entend pas tant mieux pour lui c'est comme vous attendez le miracle attendez toujours les gens vont devenir millionnés devant vous la personne va venir m'écouter partir apprendre quelque chose sur youtube ce soir dans trois jours elle commence à vendre elle va te dire je sais fabrique je fabrique maintenant les crèmes pour le corps je vends l'huile l'huile du corps la crème pour le coin oui je fabrique ça te voilà je vais toujours tous les soirs sur tiktok tu regardes les vidéos tu ris tu ris un mois plus tard là voilà elle dépose dans deux trois magasins pour que les gens vendent un an plus tard elle a embauché les gens qui vendent qui vont fabriquer pour elle parce qu'elle n'arrive plus à fabriquer seule soyez très soyez sages soyez intelligents merci Ibrahim donc voici la parole que le Seigneur m'a donné aujourd'hui tu veux ton miracle aujourd'hui vous voulez non le Seigneur m'a dit de vous dire que tout ce qu'il vous a promis ça va se passer everything I promise you it will surely happen it is taking shape c'est en train de prendre forme souvent tu as l'impression que tout est en train de tomber que tout s'écroule mais ce n'est pas toi qui détient ta vie dans tes mains tu ne maîtrises rien comme on dit souvent que tu maîtrises et maîtrises tu ne maîtrises rien tu reçois une idée tu agis sous l'idée c'est lui qui amène les clients c'est lui qui amène tout c'est lui qui amène tu demandes et il fait le travail après il te donne pour ceux qui étaient découragés il y a encore plusieurs personnes qui vont venir vers vous les clients les téléspectateurs les abonnés beaucoup d'abonnés arrivent chez vous beaucoup donc préparez-vous merci d'avoir partagé mon direct merci beaucoup de personnes vont aussi regarder votre vie à travers vous ils vont croire en Dieu qu'ils vont voir comment ta vie a changé maman dis-moi ce que tu fais non dis-moi un peu c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est dis-moi bonjour Maria merci pour les fleurs et le Seigneur m'a dit de vous dire ceci vous devez continuer n'oubliez pas la foi continue tu as commencé à vendre les choses ça n'a pas donné continue écrivez ici la continue quoi que ce soit qui tombe autour de toi ça c'est cool continue ce moment de marché ne t'arrête pas pour dire c'est tombé et c'est non just carry on carry on continue il n'y a que toi qui connais ce que Dieu t'a demandé de faire donc arrête de chercher ta parole dans la bouche de quelqu'un d'autre arrête de chercher ta parole dans la bouche tu penses je voulais vendre les guen tu en penses quoi je voulais faire les perruques dis-moi un peu ce que tu en penses alors que depuis trois semaines le Seigneur ne fait que te montrer ça dans le rêve merci Serge il n'y a que toi qui connais ce que Dieu t'a demandé de faire oh Dieu tu sais tu m'as dit de vendre les guen mais bon tu vois la fille là m'a dit que ça ne me passe plus trop tu vois c'est pour ça que je n'ai pas vraiment fait ça tu vois un peu dans Dieu non Dieu ne fonce pas comme ça Dieu ne fonce pas comme ça dernière instruction ne partage pas avec n'importe qui ce que Dieu t'a donné ou t'a montré pour ton futur ne laisse pas n'importe qui entrer dans ta salle de préparation dans ta salle de potions magiques dans ta salle de conception c'est pas n'importe qui qui a le droit de parler sous ta vie ah tu sais maintenant comme tu dis que tu peux te marier j'espère que tu vas plus te calmer j'espère que tu vas te stabiliser parce que tu voyages trop tu as quel droit pour venir parler sous ma vie hein zippit zippit parfois vous voulez justifier aux gens non 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 tu n'as pas besoin de justifier ce que tu fais à quelqu'un la personne là ne paye pas ton loyer c'est pas la personne là qui te fait l'amour c'est pas la personne là qui m'a dit c'est pas la personne là qui te fait respirer c'est pas tout le monde qui a un choix d'avoir accès à ta salle de rêve vous riez le seigneur t'a demandé de l'arrivée frère et toi ok françoise si le lavage tu vas le faire chez moi tu envoies la photo on va les laver donc je vais donner les numéros à nouveau 00237 693 50 22 66 00237 655 36 37 40 30 30 31 vous faites partie d'un plan et la meilleure chose que tu aies fait la meilleure décision que tu es prise c'était de quitter de cette relation la meilleure, la meilleure décision que tu as pris, c'était de sortir de cette relation c'était la meilleure décision donc maintenant, brace yourself, arrange toi bien, ressaisis toi tu es la première personne qu'on te déçoit, c'est la première personne qu'on te déçoit c'est la première personne qu'on te jette, c'est au sein où tu vas mourir tu sais combien d'énergie t'as mis à dépenser pour s'occuper de toi ? un gratte là un gratte et puis Fanny, je bénis ta dîme aujourd'hui j'ai béni, vraiment j'ai senti plein de plein de promotions, non, plein de prières, pardon j'ai fait plein de prières aujourd'hui pour les dîmes il y a quelqu'un qui a payé sa dîme d'autre jour on m'a donné le papier, parce que quand vous payez la dîme, si vous venez déposer à Douala, je dis toujours je vous insiste, écrivez, faites une prière sur un papier même quand vous envoyez en ligne donc cette personne avait donné 2000 francs pour sa dîme et elle a pris le papier, elle dit Seigneur, merci pour ta servante que tu as mis sur mon chemin je bénis mes finances Seigneur, que je puisse enfin payer mes têtes Seigneur, c'est ma première dîme que je paye je vais te faire confiance, la prière de la personne était très particulière et c'est là que le Seigneur m'a montré en fait que beaucoup d'entre vous, vous êtes vous venez de décider de vous relever vous êtes tombé tellement de fois maintenant c'est maintenant que vous décidez encore de vous relever le tout-ci, je vous le dis et je vous dis toujours, le chemin ne sera pas facile c'est pas genre, tu vas payer ta dîme tout le temps je paye ma dîme, et puis tout va bien parce qu'il y a des batailles mentales que tu es en train de traverser c'est pour ça que vous avez vu, j'enseigne beaucoup j'enseigne beaucoup sur la destinée la vision, tes pouvoirs ta mission parce que l'ennemi connait que dès que tu reçois ta direction et tu sais ce qu'il faut faire tu commences à faire ce qu'il faut faire c'est seulement question de temps question de quelques semaines ou quelques mois donc je viens m'accorder avec toutes ces personnes quelle que soit la somme que vous avez donnée même si les 300 que vous avez donnée comme dit papa je déclare que tu les trouves au fond de là où ils sont ce gouffre dans lequel on les avait déposés on les a oubliés ce gouffre financier qui englutissait toujours leur argent mois après mois semaine après semaine ce gouffre qui faisait toujours qu'il n'ait pas de faveur en fait qui que ce soit de la même façon que cette dame qui avait 50 000 francs de salaire mensuel est venue me témoigner quelqu'un l'a payé sa première dîme un de ses dragueurs lui a donné 50 000 francs papa que tu ouvres cette faveur sur chaque personne mais montre-leur que c'est toi qui m'as envoyé et que comme leur argent a touché quel que soit le compte où ils ont envoyé l'argent enlève d'abord les batailles mentales qu'ils ont je viens vous sortir de toute prison mentale toute bataille mentale que vous subissez actuellement tout découragement toute personne à votre entourage qui vient vous attaquer toute visite nocturne qu'ils font pour venir pour vous attaquer même les mauvais rêves pour vous décourager je vous libère de cette emprise au nom de Jésus à l'onçon qui parle sur ma vie je mets la paix je mets la paix sur vous je mets la paix sur vous je mets la paix sur vous je déclare que cette nuit le Seigneur encore va vous visiter vos anges vont vous montrer ce que vous êtes censé faire comme business vos anges vont vous montrer la case qui contient votre argent et vous entrez là-bas vous prenez l'argent vous sautez avec au nom de Jésus je vous libère de toute prison mentale ceux qui n'arrivaient pas à concevoir depuis tu as dû acheter l'enfant jusqu'à je déclare que ce mois de septembre quand tu as payé ta dîme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te localise comme Sarah a conçu à un âge on ne pensait pas qu'elle devait concevoir toute malédiction qu'il y avait sur toi je viens défaire ces malédictions je détache ces malédictions et je te libère je mets la fidélité dans ton esprit je déclare que tu ne vas jamais tomber au nom de Jésus beaucoup d'entre vous, vous avez quand je parle des barrières, des prisons mentales c'est carrément on sait déjà dans notre famille que les femmes, même si elles se marieront on est tombé encore, elles reviennent tu vas partir à ma large, tu vas revenir on sait que tu vas revenir ça va se gâter, tu vas revenir je déclare que toute malédiction familiale n'a plus d'impact sur vous au nom de Jésus je déclare que vous vous voyez comme Dieu vous voit vous voyez comme Dieu vous voit que l'éloquence que vous avez que les gens voient ça et que vous même vous voyez tout business que vous avez commencé sur la base de vos dons et que vous avez voulu abandonner je vous relance dans ce business au nom de Jésus merci pour la casquette Stéphane j'ouvre tes portes financières Stéphane j'ouvre tes portes financières que le Seigneur t'accorde ce que ton corps désire depuis quelque temps que tu cherches tu ne trouves pas Maria je viens ouvrir tes dons je t'expose que toute personne tout voile qu'on avait mis sur toi te cachée je viens enlever au nom de Jésus que tu es quelqu'un de très jovial que cette joie soit ta force toute personne qui est venue puiser dans ta force pour s'enrichir que ça te soit restauré au nom de Jésus Léila Optique je mets en toi la force que tu ne te décourages pas toute personne qui a voulu te décourager avec des mauvaises paroles que cette personne ait honte au nom de Jésus elle va je baigne le travail de tes mains j'élargis ta vision elle va j'élargis ta vision t'as-tu un point de vision j'élargis ta vision pour que tu reçoives des intuitions des impulsions des rêves et des visions pour confirmer ce que le Seigneur a mis en toi comme don Tarlin Tarline je déclare la bénédiction de ton nouveau business Ibrahim je viens te bénir Javine je te bénis Joselay c'est comme ça qu'on dit ça que toute personne qui a voulu comploter contre toi Joselay que cette personne soit exposée au nom de Jésus il y a beaucoup de complots contre toi pour pour te fake pour rendre pour te dénoncer comme quelqu'un de faux c'est comme ça je veux salir ton image qu'au bénin je déclare sur toi l'ouverture de ta créativité que toute personne qui a voulu tenir votre image soit exposée Natulov je viens te bénir j'ouvre tes yeux pour que tu vois encore plus tu vas avoir les opportunités même pour voyager te déplacer pour faire le business Nadine je viens te libérer de toute prison reçois l'aide dont tu as besoin au nom de Jésus Janissa Douda Johnson je viens te bénir j'enlève la honte ou la peur que tu te lances aussi dans ton business Fanny Sade je te bénis je déclare que le Seigneur répond à tes questions et puis Fanny je te bénis je déclare que l'argent dont vous avez besoin pour lancer ce que le Seigneur a prévu que vous devez faire vous recevez cet argent dans ce mois de septembre au nom de Jésus mais si on ouvre les portes pour toi tu n'auras pas de problème à l'aéroport tu n'auras pas de problème pour ton voyage au nom de Jésus lise Mar ma fo je te bénis je te fortifie je déclare que comme tu es généreuse qu'on te donne aussi qu'on te dépose dans toi si quelqu'un a quelque chose qui t'appartient qui ne dulcisse pas il te libère ça au nom de Jésus Stéphane je viens bénir cette semaine qui va commencer je mets les entrées financières sur toi au nom de Jésus Lina Precios j'enlève tout voile qu'on a mis sur toi toute personne qui a voulu utiliser ton corps pour se moquer de toi j'enlève la honte tu n'as plus peur de ton corps au nom de Jésus Ibrahim je bénis ton voyage ceux qui vont voyager prenez la boisson vous offrez à la terre avant de partir je viens te bénir je viens te bénir Stéphane merci tu as une image tu as une image qui passe beaucoup en ligne tu as aussi quelqu'un que si tu vends les choses les gens vont beaucoup acheter parce que tu es accueillant tu as une image que les gens aiment et ils te font confiance facilement après ton lavage tu peux mettre la peau au moins de facilement Maria je viens ouvrir tes portes j'enlève tu as une très très belle peau tu pourrais bien faire les produits cosmétiques les produits d'entretien je sais que je te vois tu doutes un peu tu penses soit ensemble et tu te dis ah qui va acheter Stéphane que tes voies s'ouvrent s'il y a d'autres business que tu voulais mettre en place depuis tu hésitais je te crois qu'avant la fin de ce mois de septembre que tu puisses les mettre mettre ces canaux de revenus financiers que tu les mettes en place au nom de Jésus le roi Zéphéran je viens de déposer en toi la Zéphéran QAP pour toute personne qui voulait collaborer avec toi et qui avait qui avait été retenu toutes les barrières que l'ennemi a mis pour empêcher tes collaborations qu'elles soient soulevées au nom de Jésus que quand quelqu'un te voit ce qu'il avait l'intention de faire avec toi qu'il concrétise jusqu'au bout j'enlève le syndrome de non-accomplissement sur toi au nom de Jésus je mets la fidélité en toi que tu ne sois plus stressé je vois carrément comme si tu as au mur comme ça et c'est l'argent en fait qui te fait ça les problèmes financiers te accablent parfois je te libère de cela au nom de Jésus nous nous avons la vente de ton terrain au nom de Jésus Véro 97 toute relation destructrice dans laquelle tu as été qui t'a dérouté c'est comme si on a envoyé des personnes dans le passé qui sont venues sortir avec toi qui tombent beaucoup c'était des envoyés du diable carrément toute personne qui était envoyée pour détruire ton image de toi pour attaquer ton self-love ton amour de toi même je déclare que ces personnes sont exposées au nom de Jésus Jocely Jocely je viens ouvrir tes nouvelles collaborations j'ouvre tes nouvelles collaborations Jocely je déclare sur toi l'abondance il faut que tu laves ton si tu fais ton business Jocely il faut laver le seau laver le sel là-bas Jocely lave le seau laver le sel là-bas Bonsoir Aïcha je t'enlève de toute case dans laquelle on t'enferme pour te bloquer Aïcha que les gens fassent tout pour toi Merci Eva Véro merci Yanga Décor je viens montrer ton business dans une autre dimension Yanga Décor que tout ce que tu as investi pour ton business que ça commence à payer que tu arrives à la dimension où tu changes ton environnement physique personnel je ne suis pas déménagement ou bien tu achètes une nouvelle voiture mais il y a quelque chose de physique que je vois qui va te devenir qui va changer d'un autre de toi Adama je te bénis j'enlève le tout de ton esprit tu as le tout que tu veux faire mais tu hésites beaucoup Adama Leïla optique je te bénis Delphine Tchadier j'ouvre tes portes déclare que là on prononce ton nom ce sera pour la faveur Tchadier Tchadier tu dois faire tes fondations le kit de fondation achète le kit de fondation Charlène je déclare que tu vas plus te cacher Charlène j'enlève le mensonge je vois que tu doutes beaucoup de toi j'ai eu beaucoup de batailles de pensées Charlène Lolita je te bénis Nina je te bénis aussi Awa Yata je vous bénis Aurélie tu vois le nom de ma fille Aurélie je te bénis au nom de Jésus pour ceux qui sont au Sénégal je ne travaille pas encore le Sénégal vraiment c'est compliqué j'enlève le Sénégal je te bénis je te bénis au nom de Jésus je te bénis je te bénis j'ouvre tes portes tu attends que c'était un agent des jours qui arrive que cet agent tombe sans avoir de problème au nom de Jésus merci pour le compliment merci tu dis que je suis magnifique je bénis ta grossesse les trompes bouchées je débouche vos trompes au nom de Jésus Yasmina je te bénis l'hostine merci pour les fleurs je déclare que tu n'es plus bloqué par quoi que ce soit j'enlève tout voile maléfique sur toi l'hostine tout voile maléfique j'ai l'impression que tu es comme une star accomplie mais on ne voit pas la star mania je ne sais pas comment on peut dire tout ce qui empêchait que ça se concrétise physiquement j'enlève au nom de Jésus merci pour les fleurs Mohamed en Algérie je te bénis j'ouvre tes portes Lyon merci jocelyne je te bénis et j'ouvre tes portes Sylvie j'enlève tout ralentissement sur toi Sylvie c'est comme si quelqu'un voulait te faire du bien après il s'est arrêté et enlève les blocages je suis tes bénédictions Sylvie Maria que ce que tu cherches tu trouves que le Seigneur t'apporte les réponses pour le nouveau business quand tu as fait une nouvelle collaboration tu hésitais et t'enlève des amis que tu lui réponds que tu lui montres le chemin patricien tout blocage tout blocage sur tes chantiers et déclare que tu finalises la construction de ta maison au nom de Jésus donc le numéro c'est le 00237 693 50 22 66 237 693 50 22 66 66 66 67 67 67 68 69 69 69 69 70 70 70 60 77 80 81 coupé. Je déclare que ces liens d'âmes sont brisés à jamais. Ces liens d'âmes maléfiques sont brisés à jamais. Charlène, je bénis ton travail spirituel. Jessica, je bénis ta famille. Je déclare que toutes les portes qui vous avez été fermées sont ouvertes à partir de ce soir. Vous allez être visités par les anges cette nuit. Vous allez être visités et ils vont vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Toute maison où vous manquez de nourriture, je viens remplir votre frigo au nom de Jésus. Tout problème qui vous a accablés, mettez la main sur le front. Je commande à tout mauvais esprit qui vous embête les pensées de vous laisser partir. Satan, enlève tes mains des enfants de Dieu. Libère leurs pensées. Tous vos tours, toute couronne maléfique qu'on a mis sur vous. Jésus a déjà porté la couronne d'épines pour vous. Je libère vos pensées, vos idées de business. Je déclare que les gens vous poursuivent pour votre créativité, votre imagination. Je déclare que vous avez des idées qui vont donner un milliard d'euros. au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui a planifié de se moquer de vous, la personne qui a besoin de vous, alors il va vous humilier. Je déclare que cette humiliation est plutôt transformée selon Genèse 50, verset 20. Que tout plan qu'on avait formé contre vous se retourne plutôt pour votre bien. Je viens verser la situation. Toute personne qui allait voir le marabout pour vous bloquer. Toute personne qui avait prévu de vous bloquer. Il s'est entendu, mais avec le marabout en avance, avant que tu ne parles là-bas. Que le marabout a te dit les mauvaises choses. Tu arrives là-bas, le marabout veut te casser l'esprit avec ses mauvaises prédictions. Je déclare que vous êtes immunisés contre les mauvaises prédictions. Au nom de Jésus. Je déclare que vous ne serez pas assujettis à l'escroquerie. Aucun escroc ne va vous anacquer au nom de Jésus. Toute personne qui voulait vous scammer ou bien vous escroquer, je déclare que ces personnes sont exposées. Pas de vol de marchandises. Personne ne va voler dans votre entreprise. Au nom de Jésus. Toute personne qui est venue pour vous vider, qui peut vider votre esprit, votre corps, mauvaise compagnie ou encore mauvais conseil, je vous sépare de ces personnes. Recevez la force pour sortir de cette maison. Recevez la force pour déménager, aller prendre votre propre maison, quitter de chez les parents. Je coupe toute malédiction générationnelle, les malédictions, toute personne parmi vous qui est attachée dans la maison et ses parents. Tu veux déménager depuis cinq ans que tu n'arrives pas. Je déclare qu'après ce soit, tes opportunités se présentent devant toi et tu avances. Ceux qui veulent des visas, recevez vos visas. Recevez vos mariages. Recevez vos grossesses. Recevez les boutons sur le visage, la toux-voile sur votre visage, sous forme de boutons. Je n'enlève pas à partir. Faites comme ça sur le visage. Je chasse tout voile par ce geste que vous faites et je vous libère. Lavez-vous avec le sel, je vous en prie. Je te crois que ce que vous avez écouté ici aujourd'hui, vous allez le mettre en pratique. Merci beaucoup pour les cadeaux. Wenda. Wenda, je déclare que tu ne seras plus jamais en retard dans ta vie. Quand on va faire les choses, on va arriver suite à part, on ne va jamais fermer la porte au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a eu à faire pour que tu auras toujours ta destinée, que tu sois toujours en retard dans tes rendez-vous, j'enlève ça. Ce syndrome est brisé de ton esprit aujourd'hui. J'enlève les esprits de rejet sur vous. Toute personne qui a voulu faire que vous ayez la baisse dans vos venteurs, toute personne qui a allé travailler pour attaquer votre page en ligne, la personne qui voit comment tu vendais tes choses en ligne, ça a passé. Et la personne qui a allé comploté maintenant pour te faire du mal, pour qu'on ne te voie plus. J'enlève tout voile qu'ils ont mis, toute pratique qu'ils ont fait sur ta page Facebook ou TikTok. Chantal, t'aimbois, on débloque tes papiers à la préfecture. Commandons dans les trois jours qui arrivent une réponse positive au nom de Jésus. Tout esprit boire, tout s'épant, l'esprit s'épanté dans votre vie qui est là pour vous casser le corps, pour vous fatiguer. Déjà de fatigue, que tu arrives dans un boulot, ton expression de fatigue, ça fait on te chasse. Toute opportunité que tu as perdue à cause de cet esprit boire qui te casse le corps, déclare que ces opportunités sont restaurées. Toute personne qui est venue dans ta vie, il a fait comme s'il était avec toi. Parce qu'en fait, il était un envoyé du diable, un traître. Déclare que ces traîtres se sont exposés et combattus et vincus de votre vie. Féro, merci. Tu veux ouvrir tes bénédictions. Déclare qu'elles coulent comme une rivière. Féro, Maria, je te bénis. Toute personne qui va compléter contre vous, qui mal parle de vous, qui mal parle de vous pour qu'on vous déteste dans la famille. Il déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes restaurée. Merci beaucoup, Laura Stéphane. Toutes mauvaises paroles qu'on a données contre vous. Toute personne qui a aussi voulu vous faire du bien et les mauvaises paroles ont fait que la personne change d'avis sur vous. Il déclare que ce soir, les anges travaillent sur le cœur de cette personne. Quand il se réveille le matin, il vous appelle et il vous donne ce qu'il voulait vous donner depuis. Mom 2021, je te bénis. Mom 2021, j'enlève le découragement de ton esprit. Françoise, je te bénis. Aurélie, je te bénis aussi. j'enlève toute dépendance de ton esprit. Olga, t'es bien. Je vous te porte pour la célébrité. Tu sais que tu dois être connue. Ton blocage, tout ce qui te ralentit depuis, j'enlève. User, you say just a word. What's your name? Charlotte Noah, je viens te bénis. j'enlève tout voile de vieillesse sur toi, Charlotte Noah. Daniel Chimon, je déclare que c'est l'automne maintenant dans ta vie, dans le printemps, le printemps, que tes fleurs fleurissent. tout business que tu avais mis dans le frigo, que depuis tu attends. Déclare que c'est ta saison pour que ça s'ouvre. Cécile, je bénis tes bracelets. Oh, Stéphane m'a donné une couronne de fleurs. J'aurais aimé que ça vienne sur ma tête. Oh, mais super, c'est là. Merci, Seigneur, je te remercie pour ces fleurs. Je déclare que c'est, j'ai bien parlé du printemps et là, il me donne une couronne de fleurs. Je déclare que c'est le printemps sur votre vie. Oh, Stéphane, que les projets que tu avais au frigo éclos, que ce soit ta saison d'éclosion maintenant. Je déclare, les autres aussi saisissez pour voir. Je déclare que tout dans votre vie qu'on a couvée depuis longtemps, au lieu de faire 21 jours, ça fait déjà 6 ans qu'on couvre le feu. Je déclare que c'est votre saison d'éclosion au nom de Jésus. Merci, Oh, le débiage, je ne sais pas si il faut, oui. Je restaure ton cœur, je restaure ta bonté, on a abusé beaucoup de toi. Chaque personne qui a pu m'en faire les cœurs, je vois que tu es très gentil, on a beaucoup abusé de toi. Holdebia, c'est ça, Olga Debia, voilà. Tu as un très bon cœur, on a abusé. Toute personne qui a abusé de ta gentillesse qui est partie, je les libère, je te libère aussi de ce karma destructif. Géti Baka, merci. Je déclare la saison d'abondance où vous allez fleurir dans cette saison. Les business que vous voulez lancer depuis six mois, depuis six ans, je déclare que vous les lancer dans les deux semaines qui arrivent. Et Wanengake, je déclare que toutes les larmes que tu pleures sont effacées. Je déclare que tu te lèves, que tu deviens un soldat. Toute personne qui te tapait depuis, qui te tapait tout le temps, tu te retrouvais toujours tabcabossé. Je te sors de là. Odile, I bless you. I open your eyes. I don't know. I feel like all the problems, you're just surrounded by problems somehow. I remove all those problems around you. I see the light shining from your eyes. You find a way. God is going to show you a way. Pierre et Hervé, je déclare sur toi l'abondance. Comme tu as une soif spirituelle, que le Seigneur réponde à cette soif. Réponde à tes questions. Olga Debia, je déclare sur toi la guérison, la guérison émotionnelle. Que c'est des portes qui t'étaient fermées parce que dans ton subconscient, tu croyais que comment t'as fait du mal dans le passé, maintenant on encore te fait du mal. J'enlève cela maintenant au nom de Jésus. C'est elle des Etats-Unis, je ne sais pas quelle est ton nom. C'est elle des Etats-Unis, je ne sais pas quelle est ton nom. Marie-Thérèse, merci pour les fleurs. François Zengamga, je te bénis, je te bénis tes enfants. Mets la stabilité dans ta maison. Anita Lanz, je te bénis aussi. Décla que tu ne te caches plus toute personne qui a voulu voiler ton argent pour que tu ne trouves pas là où c'est. Tu localises au nom de Jésus. Alain Dungula, je te bénis. Joël Magnifique, je te bénis aussi. Bethany Joy, je te bénis. Geli Eli, je te bénis. Gloria, je te bénis. Ainsi pour le micro, Marie-Thérèse. Toute personne qui a fait qu'on vous confonde, changement d'identité, je déclare que vous êtes restauré. Votre identité vous est restaurée. Je déclare aussi que vous ne vous fatiguez pas. Le Seigneur vous montre que pour certains d'entre vous, vous avez presque fini le cycle normal. Maintenant, vous êtes en spécialisation. Donc dans ce moment, si tes dents spirituelles vont devenir très accentuées, ton nouille sera aiguisée. Et tes revenus aussi vont augmenter parce que tu vas te faire l'argent avec le spirituel. Tu vas rester comme ça. Tu vas dire, Dieu m'a dit de faire ça. Tu fais, ça donne l'argent. Je ne suis pas au Cameroun pour le moment. Je suis souvent à Douala. Je ne sais pas si tu vas y arrondé, mais je travaille à distance. Vous n'avez pas besoin de me voir particulièrement. On fait des lavages à distance, consultations à distance. Vu le nombre de personnes, je ne suis pas la seule à consulter. Donc si jamais vous prenez une consultation et ce n'est pas moi qui vous consulte, mais les consultations urgentes, c'est généralement je fais l'effort de consulter moi-même. Donc si vous prenez une consultation et ce n'est pas moi qui vous consulte, il y a trop de personnes. Voilà. Mais les personnes qui consultent sont aptes à le faire. Vaness, nous bénissons de ta recherche d'emploi. On n'a pas mis, vous devez faire un lavage à distance. Au Milan, on doit, on a fait un lavage à distance. Ça débloque les papiers, le mariage. Il y a même un monsieur l'autre jour, il attendait sa pension de retraite. Sa fille au Canada a demandé qu'on fasse son lavage. On a fait le lavage, le lendemain, il dit qu'est-ce qu'on a débloqué sa pension. C'était bloqué depuis six mois. Merci Stéphane. Merci pour les fleurs, les papillons. Oh, tu m'as encore donné des fleurs. Oh, j'aime beaucoup. C'est très beau. Je déclare sur toi la saison d'abondance, Stéphane. J'enlève la peur, j'enlève la honte de ton esprit. Et cette même fille, en l'espace de... Quand elle m'a contactée, ça fait presque trois à quatre semaines, elle me dit, voilà, elle a beaucoup de... Elle t'avais les prophètes, elle est privée des prophètes tous les jours, tous les jours. Et là, elle a tombé sur mes vidéos, elle a beaucoup écouté. En l'espace de quelques semaines, elle a trouvé un nouvel emploi. C'est maintenant elle qui détermine l'emploi de temps. C'est elle qui décide quand elle veut travailler ou pas. On a fait beaucoup de lavage, elle a fait des offrandes à l'eau, elle a fait des sacrifices, des choses comme ça. On a fait des sacrifices beaucoup. Et même la consultation, elle est dans la formation spirituelle qu'on a lancée. Donc, ceux qui s'enregistreront à nouveau, la prochaine session de formation spirituelle, ce sera le 15 octobre. Donc, vous vous enregistrez 15 octobre. Donc, pour les gens qui veulent le lavage, vous devez écrire, vous envoyez votre photo, vous envoyez votre nom et prénom. Je ne suis pas béninoise, je ne travaille pas avec les béninois. Donc, si un béninois vous contacte sur ma page, il dit que donne-moi ton numéro, contacte-moi, inbox, sachez que ce n'est pas moi. Ok? Voilà. Je n'ai pas de 229. Je suis au Cameroun, 237. Donc, vous envoyez votre photo, le visage, je suis tout. Ne montez pas les talons que vous avez aux pieds, le visage. Avec votre nom et prénom et le paiement. Le lavage, c'est 56 dollars, 55 euros. Viviane Tchakoundé. Théo Papende. J'ai interpris les rêves, mais c'est payant. Tu as compris non? Il y a les soirs où je viens et j'ai interpris les rêves des gens, mais c'est payant. Oui, la prochaine formation spirituelle c'est le 15 octobre. Même si vous allez tomber 50 fois, vous allez devoir vous lever. Relevez-vous. Relevez-vous. Personne ne vous doit rien. Dites-vous toujours ça. Acceptez que c'est vous la bénédiction. Acceptez. Francine, je te bénis. Je n'ai pas encore décidé du prochain coup de formation à la formation spirituelle. Je vais mettre ça peut-être à 100 euros par personne. 100 euros. Ceux d'entre vous qui savent qu'ils doivent être magnés ou des trucs comme ça, vous sentez ça, vous appelle depuis. Préparez-vous d'avoir financièrement. Tu peux prendre 3-6 mois et tu économises ton argent. Et là, tu me contactes, tu viens au Cameroun pour ça. La formation spirituelle, je vais la mettre à 100 euros. Donc, on est en 6 semaines de formation. Rocatomtom, bonjour. La Blanche Gloire, enregistre-toi et puis on va lancer le 15 octobre. avez-vous ? Donc, j'ai encore 3 semaines de cours avec eux. Ouais, donc, fin septembre, on va terminer. Tout est en ligne, toutes les formations, tout ce que j'ai fait en ligne. Ne cherchez pas à me voir physiquement. Je consulte en ligne, je lave en ligne, tout ce que je fais. Même mes séminaires, je vous ai dit qu'un s'est venu le 20 octobre. Comment se faire de l'argent avec ces dons en ligne ? Tout ça, ce sera en ligne. Généralement, on fait sur Zoom et après, on enregistre et vous pouvez regarder l'enregistrement après. Oui, Annie Mireille, depuis que tu me suis, tu es rassurée. Oui, c'est une formation de six semaines. Il est que j'ai une voix doucelle. Quand je gronde, ma voix n'est pas douce. Quand je gronde, c'est grave. Si tu veux le bâton de commandement, tu dois appeler, appelle le 600, écrit sur WhatsApp, 680-711-0701. Le deuxième numéro, 693-50-22-66. C'est vrai qu'il y a le nez, le sang qui sort du nez et de la bouche. C'est quelque chose que tu dois aller à l'hôpital. Moi, je ne veux pas vous mentir. vous devez donner à Dieu ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César. Tu as un problème physique sur le corps, va d'abord te soigner. Vous, les gens là, quand vous fuyez de l'hôpital parce que vous dites à moi que Dieu va tout faire, je ne suis pas moi d'accord avec ça. Moi, il vous me dit « Tu as un problème physique, va d'abord finir là, tu sois d'abord le physique. Ça se calme maintenant, tu viens dans le spirituel, tu attaques la partie là. » Nianga, tu es quitté Facebook, tu es venue sur TikTok. Elle dit que sur TikTok, c'est un autre groupe. Alors que j'ai fait le même direct. Voilà TikTok, voilà Facebook. « Mariam, je débloque tes projets. » « Nom de Jésus. » « Nous resterons de ta vie de couple. » « Anita. » Le montant de la formation spirituelle sera à 100 euros. La formation qui va durer 4 heures et demie qui sera le 20. C'est une seule journée. Ça aussi, ce sera à 100 euros. Comment transformer Cameroun ou ailleurs, Côte d'Ivoire, tout cela. Vous payez 100 euros pour cette formation. Prenez-nous à payer pour vos choses. C'est très important. La dernière formation, j'ai mis à 15 euros. J'ai mis ça à 100 euros parce que je veux les gens qui sont vraiment concentrés. La dernière formation que j'ai fait à 10,000 français, je vous ai dit que c'est l'une des rares où je devais faire 10,000. Parce qu'aujourd'hui, tu as n'importe qui dans la salle et puis ils vont venir te distraire et tout cela. Donc, je veux les gens qui vont arriver vont faire le travail que je demande. La dernière fois dans la formation, j'avais un peu touché sur TikTok. Mais cette fois-ci, on va se concentrer juste dessus. Vous avez besoin d'apprendre à chercher du contenu. Vous avez besoin d'apprendre à ordonner le contenu. Et dès ta première vidéo, tu dois avoir déjà des produits que tu donnes aux gens. Tu dois façonner ce que tu veux donner aux gens. Facebook là, TikTok là, il y a des gens sur ça qui se font au moins 5,000 dollars par jour. Toi, tu es là, tu regardes chaque jour que tu donnes l'argent aux gens. Tu n'as la même toute. Tout, c'est la connaissance. Bon. Si vous voulez la connaissance, payez pour la connaissance. Dans la consultation, on se paye sur le même numéro 00237 693 50 22 66 Même de l'étranger. Vous finissez de faire le transfert, vous écrivez avec la capture d'écran. Tu crois que tu as les problèmes ou bien tu es fermé ou tu n'as pas d'ouverture parce que tu ne connais pas. Si tu avais la connaissance, ça t'ouvrirait l'esprit. La Bible dit que the entrance of light, the entrance of l'entrée de sa parole apporte la lumière. Voilà. Quand sa parole entre, ça donne la lumière. Ok, Elvie, je n'ai pas de soucis. La prochaine formation, tu viendras. Donc, quand la parole entre, ça apporte la lumière. Tu vois là, tu étais humeur célibataire, abandonnée, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu tombes sur quelque chose qu'on te montre comment avec ce que tu sais faire, tes petites, petites, tu fous les règles que tu connais faire là. Comment tu peux te faire ? On te met une stratégie en place. J'ai des directs que j'ai fait ici. Je me rappelle de la femme-là que j'avais parlé du poisson brisé. C'est que je vous ai dit que si je vendais le poisson brisé peut-être, comment est-ce que je multiplierais jusqu'à dans quelques mois je me retrouverais en train d'avoir un certain fonds où j'avais mon grand restaurant. Tout ce qui vous manque, la raison pour laquelle vous êtes bloqués au même endroit, c'est la vision. Tu dois avoir un plan. Tu dois savoir comment prendre ici pour aller là-bas déposer. Tu multiplies, tu vends. Tu achètes à 1000 francs, tu ne peux pas vendre à 15 000. Ce que tu te fais au-dessus, tac, tu planifies comment tu vas acheter encore le... Maintenant, c'est toi qui vas fabriquer. Tu fabriques à 100 francs, tu vas à 15 000, tu n'achètes plus à 1000 francs. Tout ce que vous voyez, c'est des ors. La stratégie. Dans beaucoup d'entre vous, vous avez la stratégie. Vous parlez du moment de temps à babader. Oui, je connais, je connais. Mais pourquoi tu fais comme ça, comme ça, comme ça? Maintenant, on n'est pas pour développer la discipline. C'est pour ça que dans mes formations, j'aime travailler avec les gens qui ont déjà maîtrisé leur corps pour gagner un peu d'argent déjà. Louisiane, la formation dont j'ai parlé, on va commencer à 16h30, heure du Cameroun. On va terminer à 21h30. On avait quoi? Attends, la dernière fois, on avait commencé à quelle heure? Non. 16h17, 18h, 19h, 20h. 16h30, 20h30. C'est ça. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous n'avez pas de stratégie. C'est pour ça que vous devez payer pour avoir les meilleurs conseils. Et les meilleurs conseils vont faire, tu vois, même si tu es dans ton quartier, tu vis à Mamanda, ou bien à Bepanda, ou bien à, je ne sais pas, un tout qui est à Ndazusa. Ouais, Ndaz, ou l'Ndala, voilà. Tu vis quelque part là-bas, mais malgré le fait que tu perds ta chambre à 15 000, tu as un plan. On regarde ton compte, tu as 2 millions de francs, c'est ça que tu as mis là-bas. Chaque jour, tu gagnes au moins ce 20-30 000 dans ce que tu fais. C'est possible. Un petit bang, gars. Oui. Tu sais, on avait fait 16h23, on avait fini plus tard que ça. Je me rappelle, à 21h30, j'étais encore en train de parler. On avait fini assez tard. Il y avait des gens qui étaient rentrés presque à 22h au moins. Donc, j'avais toujours un peu de... Je donne, généralement, dans les formations, je donne un peu plus. Je donne toujours un peu plus que la norme. Donc ça, ça va... Les personnes qui vont en profiter auront quand même plus que ce qu'elles ont payé. Et, vous avez besoin d'assister à beaucoup d'enseignements. Ce n'est pas une seule fois que tu vas faire, ça va marcher. Beaucoup, beaucoup, encore et encore. ça va te relever. Ça va te relever. Voilà. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous avez tous les détails des formations. Donc, la formation qui sera le 20 septembre, elle sera à 100 euros. 100 euros en français face à 65 000. Et vous devez venir avec une idée de business au moins et votre téléphone. Je ne vais pas trop parler comme la dernière fois. on va pratiquer. Je vais aller vous en ligne et vous montrer comment regarder si c'est que tu vas faire ton business. Si tu ne veux pas parler devant la caméra, comment on fait pour voir tes produits sans parler devant la caméra? Le but, c'est que tu es l'agent. Je suis fatiguée que vous ayez. Tu as quatre enfants avec toi. Tu n'as pas les papiers dans un pays. Tu souffres. Tu te retrouves n'importe qui te parle, n'importe comment. Tu couches avec n'importe qui parce que tu as besoin d'agent. alors que tu as le téléphone. Vous allez devenir riche que vous voulez ou pas. Vous allez devenir riche. Vous allez devenir riche que tu le veux ou pas. Hé, hé, donc je suis devenu riche. Hé, là, comment tu m'as fait ça? Hé, tu y es, tiens. J'ai dit oui. Degré de force. Tu vas devenir riche. Hé, c'est un sale où vous devez entrer. C'est un espace où vous devez venir mettre vos fesses aussi, vous voyez. C'est un truc que vous devez écouter. Comment quelqu'un te dit qu'il y a deux ans? Je n'avais même pas 50 000 fans de moi pour mon fond de commerce. Me voilà aujourd'hui. Je suis dans les 50 millions. Je crois que la personne a fait comment? Vision, discipline, système. Tout, c'est le système. Le numéro sur WhatsApp c'est le 00237 693 50 22 66. Le deuxième numéro 00237 680 71 01 07 01 Joy-C Bombo 680 71 07 01 Le dernier numéro 655 31 07 50 655 31 07 All right. Je déclasse sur vous la bénédiction. Dormez bien. Le tenet des amis va devant vous. Le tenet des amis, il va au-delà autour de vous, il vous protège un coucher à droite. Mettez le sel dans les coins de votre chambre avant de dormir. Juste un petit on se va vous verser. Vous verser. Et demandez aussi qui t'ont les idées de business pendant que vous dormez. Tu vas te sauter dans la nuit à 3 et vous allez les beignets, les beignets, les coquettes. Je dois faire les coquettes. Je dois vendre le fourré. Oui. Et qui t'ont montré la recette parfaite. Écrivez, vous écrivez encore. Voilà. Je vous bénis. Je viens vous couvrir de bénédictions. J'enlève tout mal qui va vouloir vous attaquer cette nuit. Je crois que la main de l'éternel est sur vous. Je vous protège. Sur vous. Je vous protège. Je vous protège vos enfants. Je crois qu'il n'y aura pas de maladie. Vous avez bien dormi cette nuit. Pas d'accident. Dans les prochains jours. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All right. Goodbye.